Bienvenue dans le Morning News, voici les titres de l'actualité. Le nouveau code électoral promulgué au Burkina Faso ne fait pas l'unanimité. Devant notamment servir au cours des élections de 2020, ce document est considéré par l'opposition comme un recul de la démocratie. Troisième anniversaire du parti Amen Amin au Niger. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger a par ailleurs réalisé son premier conseil national, occasion à laquelle le parti est revenu sur les dissensions avec la majorité. Et une nouvelle avancée dans le processus de désarmement en Centrafrique. Près de 240 anciens combattants ont rendu leurs armes et ont été réorientés grâce à un programme lancé en 2017. Mais avant de développer ces titres, retour de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Une nouvelle vague de contamination à 2500 kilomètres de la précédente qui s'est déclarée à peine une semaine après l'annonce de la fin de la dernière épidémie qui a sévi dans le nord-ouest du pays. Les autorités appellent d'ores et déjà au calme et à la prudence. Toujours selon ces dernières, les deux vagues d'épidémie ne sont pour l'instant pas à corréler. Adopter ce lundi le nouveau code électoral du Burkina Faso est au cœur d'une controverse. Si pour la majorité au pouvoir il s'agit là d'une avancée démocratique, l'opposition dénonce au contraire un recul et la possible exclusion de près de 11 millions de Burkinabés de l'étranger du recensement des électeurs et ce à l'approche de la présidentielle de 2020. On fait le point dans ce sujet de Jean-Paul-Louis Drago, notre correspondant au Burkina Faso. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau code électoral. Voté ce lundi 30 juillet 2018 à l'unanimité par les députés de la majorité, le code limite désormais les documents de vote à la carte nationale d'identité et au passeport burkinabé. Pour le gouvernement, il s'agit là d'une importante avancée démocratique qui puisse être une promesse tenue du président Roque Caboury. Pas plus tard que hier, on réclamait à croire et à cri la participation des Burkinabés de l'étranger au vote. Aujourd'hui, que tout est fin print, on trouve encore des alibis pour nous amener en arrière. Nous disons non. Nous avons été mandatés par le peuple burkinabé et nous travaillons et nous travaillerons encore à ce que ce peuple burkinabé-là, d'où qu'il soit, puisse participer au scrutin. Petit bémol, le vote s'est fait sans les partis de l'opposition. Ils se sont indignés contre ce qu'ils qualifient d'entrave au droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, si tant est que la carte consulaire ou d'électeur n'est plus une obligation électorale, comme stipulée dans l'ancien code. Au cœur également des dissensions, le retrait dans la nouvelle loi d'un dispositif qui restreint l'environnement de vote aux ambassades et consulats. Aujourd'hui, notre gouvernement supprime la carte consulaire des documents d'enrôlement sous le prétexte qu'elle ne serait pas fiable. Et nous, de l'opposition, nous avons posé la question, à qui est la responsabilité ? Même si ça s'avérait que c'est vrai, que cette carte n'est pas fiable, la responsabilité n'encombe pas aux citoyens qui la détient. Sur 45 pays concernés par les scrutins de 2020, seulement 26 connaîtront un vote effectif des Burkinabés de la diaspora. Le gouvernement, pour sa part, promet une délivrance massive des documents de vote d'ici à 2020. Au Niger, le parti d'opposition Amen Amin a célébré ses trois années d'existence, un anniversaire couplé aux assises de son premier conseil national. Et à cette occasion, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger est revenue sur le malaise qui existe avec la majorité au pouvoir. Les détails avec Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, reste dans la mouvance présidentielle malgré l'éviction de son président du gouvernement en octobre 2017. À l'issue de la célébration du troisième anniversaire de sa création, couplée aux assises de son premier conseil national, qui ont pris fin lundi 30 juillet, le parti de l'ancien ministre d'État des Transports, Omar Hamidou Tchana, a toutefois mis en cause la gestion par le gouvernement actuel de certains dossiers. Nous sommes le seul parti parlementaire à ne pas avoir débrouillé son gouvernement. Nous sommes privés de nos droits, alors comment est jugé de nous des devoirs ? En réalité, nous sommes les victimes expiatoires de ceux qui pensent que c'est en s'en prenant le cadre et à nos élus qu'ils pourront reconquérir le respect de leurs camarades perdus dans nos yeux de tirabien. L'épique lancée à l'endroit du gouvernement dans l'adresse du président de Amen Amin prouve le malaise avec ses alliés de la majorité et particulièrement du PNDES Tareya, selon les observateurs. Il est vrai que souvent les turquitudes politiques peuvent amener à quelques petites divergences d'appréciation à un moment donné, mais il n'en demeure pas moins que pour l'essentiel. Nous continuons et nous continuerons à cheminer ensemble. Omar Hamidou Tchana s'en est aussi pris au code électoral, estimant que ce code donne l'impression d'élections jouées et de résultats connus d'avance. L'ancien ministre des Transports a ainsi clairement déclaré l'ambition de son parti à présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle de 2021. L'économie malgache se porte bien et les chiffres l'attestent. Le pays a enregistré une croissance de 0,8% en 2017. Des chiffres qui ont permis aux autorités d'émettre des prévisions de l'ordre de 5% d'ici la fin de 2018. La réalité contraste néanmoins avec ces projections qui sont par ailleurs supérieures à la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. En effet, selon la Banque mondiale, une très faible réduction de la pauvreté est à noter sur l'île. De 78% il y a 5 ans, les populations vivant avec moins de 2 dollars par jour est passée à 72% des taux loin des 20% annoncés par le gouvernement. Le processus de désarmement entamé en Centrafrique vient de franchir un nouveau palier. Les armes remises en 2017 par d'anciens miliciens du sud-ouest de la République centrafricaine ont été récemment détruites dans la ville de Berberati. Objectif de la manœuvre, enriez l'insécurité qui sévit dans le pays depuis 2013. Aïssa Toubari. La République centrafricaine vient de franchir un pas dans son processus de désarmement. Dans la ville de Berberati, au sud-ouest du pays, des armes qui appartenaient autrefois à des combattants ont été détruites dans le cadre des efforts de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. Le programme a permis de recueillir des centaines d'armes auprès de 250 anciens combattants. En déposant leurs armes, les ex-combattants ici rassemblés ont été la pierre angulière de la paix à notre préfecture de la Mambré-Kadéhi, d'où les noms bien mérités d'ambassadeurs de la paix. Lancé par le gouvernement en 2017, le but du programme de démobilisation, de désarmement, de réintégration et de rapatriement est d'encourager des groupes armés à déposer les armes en facilitant leur réinsertion dans la société par la formation. Tous les 250 bénéficiaires qui ont opté pour les 18 filières vont avoir une localité. Pour qu'ils puissent se préparer bien, il va falloir qu'on leur donne les kits d'installation. C'est que vous êtes en train de constater les distributions de kits d'installation qui vont permettre l'arrangement de leur localité, ce qu'ils vont faire, les kiosques, l'endroit de coiffure, tout ça. Ceux qui vont vendre, vont faire leur table, là où ils vont étaler leurs marchandises. Prevus pour 5000 combattants, la grande majorité sera accompagnée vers un retour à la vie civile. 10 à 20% des ex-combattants seront reversés après évaluation dans les forces de défense et de sécurité centro-africaines. Coup de projecteur sur le cinéaste rwandais Samuel Ishimuwe. En 7 ans de carrière, ce passionné de 26 ans, s'est déjà fait un nom dans l'industrie cinématographique rwandaise. Sa dernière réalisation, Imfura, qui met en scène le retour d'un jeune rwandais dans son village natal, a déjà séduit à l'international. Notre correspondant Akigali, fraterne Dakei Sanga, est à la sa rencontre. Samuel Ishimuwe est un jeune rwandais de 26 ans, passionné par le cinéma. En 7 ans de carrière, le jeune cinéaste s'est déjà fait un nom dans le monde cinématographique rwandais et international. En effet, en 2018, son film Imfura a été reconnu deux fois dans des festivals internationaux en Allemagne et aux États-Unis. Pourquoi je suis dans le cinéma ? C'est parce que j'aime bien le cinéma, je suis passionné par le cinéma et je ne veux pas ne pas faire le cinéma. Donc j'ai une envie qui me brûle de faire le cinéma, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le cinéma. Imfura est le nom de l'un des courts-métrages réalisés par Samuel Ishimuwe. Le film parle d'un jeune homme, Gissa, qui se rend au village de sa mère, qui a péri pendant le génocide de 1994 au Rwanda. Ce dernier est pris dans une querelle de famille sur le sort des ruines d'une maison construite par sa mère. Le film, c'est son parcours, sa relation avec des gens qu'il rencontre dans le village. Comment il essaie de communiquer avec ces gens-là, qui sont ses tantes et ses oncles, mais ils ne sont pas vraiment familiers, ils ne se connaissent pas vraiment. Donc c'était un peu tout ça, c'était un peu tous ces conflits-là d'identité, d'essayer de se définir en tant que jeune homme, je ne sais pas quoi. Mais c'était aussi un sort de regard sur la société moderne rwandaise et comment cette histoire nous affecte tous. Samuel Ishimuwe a à son actif cinq hauts-métrages. Avec une formation professionnelle en Suisse, le jeune cinéaste agit avant tout en autodidacte sur des plateformes en ligne. Il considère le septième art comme un moyen de thérapie pour la société. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !